WrestleMania, c'est aujourd'hui l'événement le plus important chaque année à la WWE. Tous les ans, des dizaines de milliers de fans font le déplacement pour remplir un stade aux Etats-Unis et assister à un événement de folie, mais comme on l'a vu précédemment avec le premier et le second WrestleMania, le show a connu des débuts assez compliqués. Pourtant, après ces deux événements dont la qualité est discutable, la WWF a persévéré et elle a produit en 1987 le troisième épisode de la plus grande fête annuelle du catch. Et vous vous en doutez, si WrestleMania est aujourd'hui ce qu'il est, c'est parce que la WWF a su, après ses échecs, se relever pour produire un show d'une bien meilleure qualité. C'est donc l'heure d'enfin parler d'un bon WrestleMania, celui qui à lui seul a établi l'importance de ce show, le faisant passer d'un simple événement produit par la WWF pour mettre le catch en avant à l'un des spectacles de divertissement les plus incroyables au monde. Il est l'heure de revenir ensemble sur l'excellent WrestleMania 3. On arrive donc en 1997, toujours en pleine Hulkamania, en direct du Silver Dome à Pontiac au Michigan pour la troisième édition de WrestleMania, et d'entrée de jeu, on remarque un gigantesque changement au niveau de la présentation. Le show a lieu dans un très grand stade ouvert, l'ambiance est largement meilleure que celle de l'année passée, et on a une impression de grandeur liée aux angles de caméra, montrant la quantité de personnes venues voir l'événement. Il faut dire que dans le stade, il y a 93 000 personnes selon la WWF, et 78 000 selon la police, comme d'habitude, et donc c'est 4 fois plus que lors du premier WrestleMania, et on sent vraiment qu'ils ont voulu mettre les moyens. Toujours accueilli par Vince McMahon comme la tradition l'oblige, bon heureusement elle va finir par prendre fin, mais enfin bon bref, il est l'heure de revivre l'un des plus grands et plus importants WrestleMania de l'histoire. Cette année, c'est Aretha Franklin qui interprète America The Beautiful, et il est l'heure d'arriver au premier match de la soirée, présenté par l'incroyable Howard Finkel, un match par équipe qui oppose Rick Martel et Tom Zenk, la Calam Connection, à l'équipe de Bob Horton et du Magnificent Muraco. Alors loin de sa gimmick de modèle qu'il adoptera à la fin des années 80, le Québécois Rick Martel est à ses débuts, après une longue période du côté de la AWA, et il est associé à Tom Zenk, un jeune catcheur américain qui malheureusement pour lui, ne fera pas une longue carrière à la WWF. Pourtant, à l'époque, les deux hommes sont grandement appréciés du public, et ils sont véritablement vus comme le futur de la compagnie, et ce match en ouverture du plus grand WrestleMania face à des noms établis est là pour le prouver. Et d'ailleurs en fait, quand on dit que les mecs étaient juste appréciés par la foule, c'est vraiment minimiser la chose, parce que j'ai rarement vu un public aussi chaud. Dès les premiers instants du match, la moindre esquive ou le moindre coup porté par l'équipe de Martel est accueilli par une ovation de la salle, et c'est juste incroyable à voir. Parce que franchement, autant on avait quand même un public assez chaud les années précédentes, autant c'est absolument rien comparé à celui de WrestleMania 3. Bon c'est un petit peu dommage, parce que si le match commence extrêmement fort, et qu'au début je me disais qu'on avait déjà un potentiel match de la soirée, le rythme va diminuer en deuxième moitié de match, mais malgré ça c'est quand même un très bon affrontement, avec beaucoup de fluidité, et franchement c'est un super moyen de commencer la soirée. Les Heels font un très bon travail pour mettre en avant leurs jeunes adversaires, et justement, au terme d'un match plutôt court, mais à mon sens d'une bonne durée, un Tom Zeng en difficulté parvient à faire entrer un Rick Martel frais et dispo, dans ce qu'on appelle un hot tag, et les deux hommes travaillent à deux déroulant sur Horton et Muraco. Et enfin, alors que celui-ci déguste un crossbody de Martel, Zeng se place derrière lui pour le faire chuter, et permettre à son adversaire d'effectuer le tomber, donnant la victoire à l'alliance américano-québécoise, pour le plus grand plaisir du public. Bon finalement, malheureusement, l'avenir de Zeng et Martel ne sera pas si glorieux que les fans le pensaient à l'époque, parce qu'ils se sépareront peu de temps après, puisque les deux ne s'entendaient pas très bien dans la vie réelle d'après des interviews, mais pour le coup, je comprends totalement pourquoi ils étaient à l'époque vus comme le futur. Martel, quant à lui, aura beaucoup plus de succès, changeant de personnage et devenant champion par équipe à plusieurs reprises, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le revoir dans les Wrestlemania suivants. Mais bon, pour l'heure, il est temps de passer à la suite, et pour le coup, on n'arrive peut-être pas au match le plus intéressant, puisqu'on est sur un match dont l'histoire est de savoir qui est le maître de la foule Nelson. Alors je sais pas, moi je sais que quand j'étais gamin, on m'avait appris que c'était Chris Masters, et aujourd'hui apparemment c'est Bobby Lashley, mais sachez que c'est un débat qui dure depuis 1987, puisqu'à l'époque, Hercule, qu'on avait déjà vu l'année précédente, affronte Billy Jack Haynes pour savoir qui est le maître de cette prise de soumission. Mais par contre, si certes ce match n'a pas une grande importance, et qu'il n'est pas non plus extrêmement bon, il introduit quelque chose d'extrêmement fort à Wrestlemania, les entrées sur le mini-ring. Je suis un énorme fan de ce truc-là. On en reparlera dans le main event, mais je sais pas pourquoi, alors que c'est tout con, je trouve que ça rend la chose tellement plus impressionnante. En fait, pour moi, ça donne l'image du catcher qui est tellement un gars au-dessus du lot, qu'il ne doit même pas marcher jusqu'au ring, et qu'on l'y amène sur un mini-ring, et je trouve ça hyper stylé. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard, et en particulier dans le main event, mais les entrées dans ce Wrestlemania ont largement plus d'importance que les années précédentes, et c'est ce show qui va lancer les entrées iconiques qu'on va ensuite avoir l'habitude de voir. On accueille donc les deux adversaires, et là pour le coup, c'est vraiment juste l'heure de l'affrontement des buffles. Il n'est pas question de faire des acrobaties ou des belles choses, ça s'envoie sur la gueule comme il faut, et l'idée est de savoir lequel des deux est le plus fort. Bon, en soi, le match n'est vraiment pas horrible, et d'ailleurs, on voit là l'immense différence avec Wrestlemania 2, on s'éloigne des matchs de 30 secondes qui ne servent à rien, et des matchs avec des célébrités pour se rapprocher plus d'un vrai événement de catch qui sert aux histoires. Et d'ailleurs, justement, avant ce match, on a eu une petite vidéo pour expliquer la rivalité, ce qui est plutôt cool, mais finalement, après avoir échangé des coups et des slams et avoir participé à une guerre de Full Nelson, le match termine en double décompte à l'extérieur, alors que Hercule est coincé dans la soumission de son adversaire. Alors, comme je l'ai dit, le match n'est vraiment pas horrible, il est même plutôt cool à regarder, mais ce finish est selon moi un petit peu décevant, et on a en plus une attaque d'après-match qui n'a pas grand sens, sachant qu'en plus, la rivalité ne va pas continuer beaucoup plus que ça, et que Billy Jack quittera la WWF peu de temps après. On enchaîne donc avec la suite, et bordel, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Oh, l'hype est incroyable pour le match suivant. King Kong Bundy, aux côtés de deux catcheurs de petite taille, en la personne de Lord Little Brook et de Little Tokyo, font face à Il Billy Jim, aux côtés de IT Kid et Little Beaver. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu mal pour Bundy, qui était dans le main event du show l'année précédente, mais honnêtement, c'est trop cool de voir du catch avec des petits lutteurs, comme on a l'habitude de le voir au Mexique, notamment avec Microman. Bon, c'est évidemment pas le match de la soirée, mais franchement, pour un match qui est censé être un petit peu le lot divertissement et amusement de la soirée, je trouve que ça fonctionne très bien. Après, j'avoue que je suis assez friand de ce genre de truc complètement lunaire, quand c'est bien fait en tout cas, et pour le coup, je trouve ça beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir l'année dernière, parce que les catcheurs de petite taille sont de vrais lutteurs, et ils sont vraiment pas mauvais, je trouve. En plus de ça, Ventura, au commentaire, va dire qu'il veut voir Bundy exploser un de ces petits gars, comme il le dit, et il va finir par y avoir droit, puisque Bundy va envoyer un enfourchement et une descente du coude à Little Beaver, causant alors la disqualification de son équipe, puisque les géants n'avaient le droit de se battre contre eux. Alors oui, je sais, c'est assurément pas le genre de match qui va plaire à tout le monde, et beaucoup vont le trouver catastrophique, mais honnêtement, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, parce que vous pourriez être surpris, c'est vraiment pas si mal. Mais allez, passons, trêve de plaisanterie, on a encore beaucoup de matchs à traiter, et il est l'heure d'accueillir le roi Harley Race pour faire face au Junkyard Dog. Là pour le coup, l'histoire est très simple, Harley Race est le roi, et Junkyard Dog lui avait volé sa couronne, et il est donc l'heure de régler tout ça, le perdant du match doit se soumettre à son adversaire, et le reconnaître en tant que roi. Oui oui, Roman Reigns était pas là à l'époque, mais je peux vous dire que ça a acknowledgedé déjà le roi, donc on a pas attendu 2020 pour commencer. Mais bref, pas grand chose à dire, on est un petit peu dans le ventre mou du show, le match n'est pas catastrophique, mais un petit peu répétitif je trouve, malgré sa courte durée, et on a évidemment beaucoup d'interventions de Inan à l'extérieur, ce qui permet finalement à Harley Race de remporter le match avec une belly to belly, et un finish un peu bizarre. Le Junkyard Dog se dégage avant 3, mais l'arbit sonne quand même la cloche, et du coup, il va attaquer Harley avec une chaise, après s'être prosterné devant lui très rapidement, avant de finalement enfiler la cape, pour s'auto-proclamer roi Dukachu. C'est donc l'heure de passer à la suite, et on revient à un match par équipe, avec un affrontement entre la Dream Team, qu'on a déjà vu lors des deux Wrestlemania précédents, et les frères Rougeau. Franchement, ça fait ultra plaisir de voir les frères Rougeau, qui sont des représentants québécois, être à Wrestlemania, cette soirée est très francophone, entre la présence de Rick Partel, Little Beaver, les Rougeau, et vous allez le voir dans le main event, notre André National, donc franchement, c'est hyper cool. Mais bon, malheureusement, si leur présence est cool, les Rougeau ne sont pas grandement mis en avant, puisqu'ils n'ont même pas le droit à une entrée, et ils font face à une équipe largement plus connue à l'époque, et malheureusement, le match n'est pas non plus incroyable, et les Rougeau n'ont pas l'occasion de montrer leur talent. En moins de 5 minutes, Dino Bravo, le manager de la Dream Team, intervient dans le dos de l'arbitre, permettant à Greg Valentine de faire le tomber pour la victoire, et les Rougeau quittent donc leur premier WrestleMania avec une défaite. Bon, ne vous en faites pas, les Rougeau auront bien sûr l'occasion de briller beaucoup plus à l'avenir, mais ce match n'avait en réalité pas pour vocation de les placer au centre de la tension, mais plutôt d'amener à la séparation de la Dream Team, qui après le match, abandonne Brutus Beefcake au centre du ring. On peut donc passer au match suivant, qui oppose Roddy Piper à Adrian Adonis. Alors je sais, je sais, la dernière fois qu'on a vu Adonis, c'était un match catastrophique, mais pour le coup, laissez-lui une chance, parce qu'il m'a clairement fait changer d'avis sur lui, avec ce match contre Roddy Piper. Piper cette fois-ci est fey, c'est-à-dire apprécié par la foule, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, et après des attaques l'un envers l'autre, Piper et Adonis se font face ce soir, dans un match où le perdant se fait raser la tête. Piper fait son entrée à pied, ce qui pour le coup est hyper badass, avec en plus une énorme ovation de la foule, et on sait à ce moment-là que Piper a annoncé sa retraite, et ce match est donc censé être son dernier. Bon évidemment, ce ne sera pas le cas, Piper fera son retour deux ans plus tard, après une pause, et continuera à catcher pendant de longues années, mais à l'époque, les fans pensaient vraiment le voir lutter pour la dernière fois, d'où le fait qu'ils reçoivent encore plus de soutien. Et franchement, les réactions de la foule dans ce match, c'est absolument incroyable. Dès le début, Piper fouette son adversaire avec une ceinture, ce qui fait exploser le Silver Dome d'une manière hallucinante, et de manière générale, toutes les actions de Piper sont ovationnées, ce qui rend le match hyper cool à regarder. En plus de ça, on a pas mal de bons segments pendant l'affrontement, avec Piper qui domine malgré le 2 contre 1 causé par la présence de Jimmy Hart, mais surtout, Roddy fait preuve d'une sacrée résistance en tenant le coup malgré les offenses de son adversaire et les interventions de son manager, ce qui le rend encore plus badass. Finalement, après avoir résisté au colis arrière porté par son adversaire, qui croit avoir gagné le match, Piper est réanimé par Brutus Beefcake et surprend Adonis avec une prise du sommeil, endormant ce dernier sous l'explosion du stade pour la victoire. Le match se conclut donc avec Jimmy Hart maîtrisé par Piper, alors que Beefcake rase la tête de Adonis, devenant alors officiellement le barbier, et gimmick qui lui amènera un très grand succès. Ce match qui est à la base plutôt random prend une grande importance si on considère qu'à l'époque il est censé être le dernier match de Piper et qu'il introduit en plus une nouvelle gimmick pour Beefcake, bref, il montre encore plus l'importance de WrestleMania 3. On enchaîne donc avec le 4ème match par équipe de la soirée, un match dans lequel on a les champions par équipe Bret Hart et Jim Neidhart qui sont cette fois-ci enfin avec leur vraie tenue et qui sont ce soir aux côtés de Danny Davis pour faire face aux British Bulldogs et à Tito Santana. Les titres par équipe ne sont donc évidemment pas défendus cette année à WrestleMania et le match mélange la rivalité entre les Bulldogs et la Hart Foundation autour des championnats par équipe, en plus de la rivalité entre Santana et Danny Davis qui sort un petit peu de nulle part puisque celui-ci était simplement un ancien arbitre. Bon le match en soi n'est pas mauvais, même si j'avoue qu'on était en droite s'attendra mieux, mais on a quand même de bonnes prises à deux et de toute façon, toute la tension est en réalité mise sur l'arrivée de Danny Davis puisque celui-ci n'est pas 4h à la base et il va parfaitement jouer son rôle profitant des attaques de la Hart Foundation sur le Dynamite Kid pour venir de temps en temps placer quelques coups avant de fuir à nouveau. Bon je suis un petit peu déçu qu'on n'est pas un classique entre la Hart Foundation et les British Bulldogs, mais pour l'histoire qu'il voulait raconter, ce match s'en sort parfaitement et finalement, après avoir été dominé un bon moment, le Dynamite Kid contre un springboard de Danny Davis et enfin, Tito Santana peut mettre la main sur son rival. Davis se fait alors exploser pendant de longues minutes et le match part en bagarre générale, ce qui permet à celui-ci de sournoisement envoyer un coup de mégaphone dans le crâne du Bulldog puis de le couvrir pour la victoire. On a donc là un match franchement cool à regarder avec des heals absolument détestables et une fin bien frustrante pour les fans. Bref, une fois de plus, sans être exceptionnel, WrestleMania 3 relève largement le niveau par rapport à ses prédécesseurs et c'est très cool à regarder. Et justement, puisqu'on parle de match cool et de relever le niveau, on va très rapidement passer sur le match suivant pour enfin pouvoir parler du plus grand match de la soirée. Après le match par équipe, Coco Beware se fait surprendre en moins de 5 minutes par Butch Reed qui remporte le match de manière assez controversée pour sa première apparition à WrestleMania. Mais comme c'est absolument pas important et que de toute façon, il quittera la WWF l'année suivante, on va pouvoir directement passer au match suivant. Mesdames et messieurs, il est l'heure de parler du match pour le titre intercontinental entre Ricky Steamboat et le champion Randy Macho Man Savage. On l'a déjà vu, les deux hommes sont extrêmement talentueux et on est véritablement en train de vivre leur montée au sommet et ce match va largement contribuer à leur mise en avant. Avant le match, on a d'abord un clip promotionnel pour nous le vendre en nous montrant l'attaque que Steamboat avait subie à la gorge et l'enlèvement de Miss Elizabeth par George Thiel et les deux hommes nous sortent en plus de très bonnes promos avant le match. On comprend alors que cet affrontement est la dernière chance pour Steamboat s'il veut aller chercher le titre du Macho Man et les deux hommes font maintenant leur entrée sous une ovation pour le coup hallucinante mais on était très loin d'être au bout de nos surprises. Ce match a absolument tout ce qu'il faut. Une bonne histoire à la fois avant le match mais également racontée au sein même du match avec un Steamboat très agressif, ce qui n'est pas habituel mais qui est justifié par l'intensité de la rivalité, des bons spots et un rythme parfaitement géré et enfin un public totalement investi. Bref, il fait partie des meilleurs matchs de WrestleMania et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Honnêtement, je ne l'avais jamais vu et j'en avais toujours entendu du bien et je pensais qu'il allait être surcoté mais en réalité, vraiment pas. Je vous jure que ce match a des années d'avance et c'est juste incroyable. On a des dégagements, du drama avec des robes break et même un ref bump en plus d'enchaînements hyper propres et fluides. Franchement, on mange très très bien et en plus, le public est à fond dedans. Foncez immédiatement le voir. Non, je sais que j'insiste mais parce que c'est vraiment le premier match que je peux vous conseiller les yeux fermés. Il est extrêmement bien dans le ring et ça, je peux vous le montrer en quelques images mais les réactions de la foule rendent la chose juste parfaite et ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je peux vous transmettre. Finalement, le match Omen réussit à placer sa descente du coude alors que l'arbitre est KO ce qui rajoute encore plus au drama du match d'autant qu'il va en plus aller chercher la cloche une fois de plus pour détruire la gorge de son adversaire mais sous l'ovation de la salle George Thiel l'en empêche à deux reprises en voyant Savage s'écraser au sol dans le ring et permettant à Steamboat de le surprendre de nulle part avec un roll-up pour la victoire. C'est donc au terme d'un match exceptionnel que le Silver Dome explose une fois de plus et devant les larmes de Miss Elizabeth Ricky Steamboat remporte son premier et seul titre de champion à la WWF. Honnêtement, cette fin est juste parfaite en plus parce que Savage n'en sort pas diminué il a juste été surpris après avoir tenté de tricher alors qu'il avait le match pour une bête de résistance et de persévérance qui correspond totalement à son personnage bref, si Steamboat contre Savage est considéré comme l'un des meilleurs matchs de WrestleMania c'est pas pour rien et en tout cas c'est assurément le meilleur match de cette soirée. Bon malheureusement on peut pas en dire autant pour les deux prochains matchs puisqu'on va enchaîner tout de suite avec un affrontement entre le Honky Tonk Man et Jake Roberts qui certes est inclus dans une rivalité entre les deux puisque le Honky Tonk Man avait attaqué Jake Roberts avec sa guitare mais qui pour autant n'est pas incroyable. C'est dommage parce que Roberts il est vraiment bon dans le ring et on sent qu'il a envie de régler son compte à son adversaire en faisant preuve d'une sacrée agressivité mais malheureusement sans être horrible le match est pas incroyable en termes de catch bien qu'il soit cool en termes d'histoire et je trouve aussi qu'il est un petit peu trop long. Malgré ça une fois de plus c'est pas mauvais non plus Jake Roberts ne lâche pas son adversaire et veut le faire payer ce qui est plutôt cool sachant qu'en plus c'est finalement le Honky Tonk Man qui remporte le match en trichant salement ce qui va évidemment mettre Roberts hors de lui et le Honky Tonk Man passera pas très loin de se faire décapiter avec la guitare. Jake Roberts pourra quand même laisser sa colère s'échapper sur Jimmy Hart et après s'être fait balancer Damien le Serpent sur la gueule Hart fuit aux côtés de Honky Tonk Man alors que la foule leur jette des bouts de papier. Bon allez on vient de parler d'un match moyen qui en plus a en réalité une place assez difficile puisqu'il fait suite à l'incroyable affrontement autour du titre intercontinental et il va bientôt être l'heure du main event mais avant ça il nous reste encore un match sur lequel une fois de plus on va passer assez vite. Avant toute chose Min Jin annonce que le record du monde du plus grand public dans un stade fermé a été battu avec une foule annoncée à 93 173 personnes et on aurait pu directement enchaîner avec le main event ça aurait été parfait mais malheureusement on doit d'abord parler du match par équipe entre The Killer Bees et Nikolai Volkov et l'Iron Chic. Bon pour le coup je pense qu'à ce moment là la soirée commence un petit peu à s'épuiser on a déjà eu beaucoup de matchs dont une folie il n'y a pas si longtemps que ça et on attend tous le main event donc si on ajoute à ça le fait que le match n'est pas incroyable et qu'il soit encore basé sur la rivalité USA contre le reste du monde forcément c'est pas glorieux. Alors malgré tout ça le public est quand même un peu dedans ça marche toujours mais c'est loin d'être un match très intéressant et il se termine en plus par disqualification puisque Jim Duggan va envoyer un coup de poutre en bois dans le dos de l'Iron Chic qui avait alors bloqué un de ses adversaires dans son camel clutch. Allez je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre et moi y compris il est l'heure de revenir sur le main event de la soirée le match le plus attendu par tous les fans de l'époque et celui qui était considéré comme le plus grand match de championnat de l'histoire il est l'heure de parler du match entre André le Géant et Hulk Hogan pour le championnat de la WWF. On revoit l'intégralité de l'histoire entre les deux hommes avant le match avec d'abord leur amitié et leur alliance puis les premières dissensions entre les deux avec André qui abandonne Hogan lors de son discours pour célébrer son règne de champion jusqu'à cet incroyable et mémorable moment dans le Piper Speed où André trahit pour de bon son ancien ami le défiant pour un match de championnat à WrestleMania avant de déchirer son t-shirt alors que Hogan était en train de l'implorer. On revoit également le champion qui accepte le défi de André sous l'ovation des fans et enfin il est l'heure d'accueillir le challenger le géant le plus connu de l'histoire du catch arrivant fièrement sur le mini ring sous les huées de la foule dans une entrée que je trouve légendaire André le Géant débarque à WrestleMania 3 pour le match le plus important de sa carrière. Mais passons sur André si celui-ci avait déjà fait une très grosse entrée il était maintenant l'heure de la Hulkamania et sous une ovation exceptionnelle devant des dizaines de milliers de fans le champion de la WWF fait son entrée qui est également l'une des plus populaires de l'histoire et qui montre pleinement la folie qu'était la Hulkamania à l'époque. Face à face sur la plus grande scène du monde la force irrésistible face à l'objet inébranlable Hulk Hogan contre André le Géant c'était l'heure de clôturer l'histoire. L'image est absolument iconique c'est l'une des plus connues de l'histoire du catch et la réaction du public en dit long sur leur implication dans ce match et d'entrée de jeu Hogan tente de placer son enfourchement sur le géant mais André est trop lourd et Hogan s'effondre. Evidemment tout le match va tourner autour de ça Hogan semble s'être blessé au dos sur cette action et il va donc subir pendant de longues minutes se faisant dominer par le géant qui semble avoir le match en poche et qui va certainement quitter la salle avec le titre de champion mettant un terme au plus de 1000 jours de règne de Hulk Hogan. Il faut comprendre que si à l'époque les fans avaient l'habitude de voir Hogan face à des monstres se faire décimer et revenir de nulle part cette fois-ci il n'avait pas face à lui n'importe quel monstre il avait le plus grand et le plus fort des géants du catch le seul et unique André le Géant D'ailleurs le match est en réalité très simple Hulk Hogan est détruit pendant de longues minutes jusqu'à ce qu'il finisse par revenir en esquivant un coup de boule du géant pour le plus grand plaisir des fans et à partir de là le Hulkster va pouvoir dérouler Les fans explosent alors que André est malmené par Hogan mais celui-ci est calmé par un big boot et subit encore pendant de longues minutes confirmant peut-être que même le second souffle de Hogan ne serait pas suffisant Mais finalement après un petit passage à l'extérieur Hogan s'élance à plusieurs reprises sur le géant parvient à faire chuter André malgré son poids et sa taille et sous l'ovation des 90 000 personnes présentes sur place Hogan sort son classique Hulk Up et parvient à placer son enfourchement sur André le Géant sous des cris tellement forts qu'on n'entend quasiment plus les commentateurs et enfin le champion conclut le match avec sa descente de la cuisse pour conserver son titre dans un moment absolument historique et inoubliable Célébrant sa victoire au centre du ring avec ses dizaines de milliers de fans qui l'ovationnent Hogan clôture WrestleMania 3 de la plus belle des manières et on vient enfin de vivre un événement véritablement historique qui est marquant un événement qui va confirmer que WrestleMania était en train de devenir le plus grand événement du catch et du divertissement annuel et ça fait plaisir d'enfin vivre un vrai grand show J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de revivre ou bien de découvrir ce troisième WrestleMania qui pour le coup était un vrai bon show et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur tous mes liens en description en particulier sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire parce que ça me soutient beaucoup et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite pour d'autres histoires Sous-titres par Jérémy Diaz